La 9e année de présentation de la parade de Noël, le défilé de Noël qu'on va avoir à Saint-Calix. Par contre, on est partenaire avec la Ville de Saint-Lin. Donc l'année passée, c'était la première année pour Saint-Lin. Les quatre prochaines années, on va faire une rotation. Donc cette année, c'est nous qui avons l'honneur d'avoir la belle parade. L'année prochaine, retour à Saint-Lin. Et pour la quatrième année, ça va revenir à Saint-Calix. C'est un bel événement qui est beaucoup familial, beaucoup pour les jeunes. Garder espoir qu'il y a toujours un Père Noël, c'est toujours agréable. Alors laisser vivre cette belle vision, cette belle étoile au cœur des jeunes, ça serait formidable. Merci au pays des jeunes d'être toujours là. La première année, ça a très bien été chez nous. Deuxième année à Saint-Calix, ça va sûrement bien aller. Tous les gens de mon camp Saint-Lin-Saint-Calix, venez nous voir. C'est exceptionnel cette parade-là. Les gens qui travaillent là-dedans, au Pays des gens, font un excellent job. Donc venez nous voir en grand nombre. C'est une belle parade de Noël. Je m'adresse surtout, en fait, à tous les gens de mon camp, mais particulièrement de tous les autres municipalités, autres que Saint-Lin-Saint-Calix. Parce que les gens de Saint-Lin-Saint-Calix, ils l'ont vu, la parade, ils savent comment ça fonctionne. Et quand on l'a vu une fois, on vient à toutes les autres représentations. Et c'est plusieurs centaines de personnes déguisées dans les rues, c'est plusieurs chars allégoriques. Souvent, il y a des chevaux, de la musique, c'est le fun. Ça dure à peu près 45 minutes, le tour de la parade. Des fois, on peut penser que dans un petit village, quelque part, une parade, ça va avoir l'air sosso. Pas du tout. Vous allez vraiment être surpris, je pense, de la qualité du travail de la gang au Pays des Géants, la qualité des costumes et les chars allégoriques. Bien sûr, ce grand rassemblement interpelle nos commerçants et partenaires qui saisissent l'importance d'une implication financière pour la continuité d'un pareil événement. À cet effet, nous encourageons tous les commerçants, les citoyens, les résidents tout au long du trajet à parer leur devanture de ces plus beaux atours, sapins lumineux, vitrines chaleureuses aux couleurs de la fête de Noël. Préparons-nous à recevoir la belle visite pour l'arrivée en grande pompe de la star des stars, le Père Noël. Le 25 novembre prochain, à compter de 16h30. Le cortège prendra son départ à l'intersection des rues Marie-Fournier et Montépinay, en direction de la rue principale, route 335, rue Beauchamp, et prendra fin en face de l'hôtel de ville. Le défilé comprendra sept nouveaux tableaux, avec chars allégoriques, fanfares, chevaux, marionnettes géantes de 6 pieds à 14 pieds de hauteur, dont notre géante femme autochtone, avec danseurs, groupes de cadets, petits trains, voiturettes colorées, animés par une centaine de mascottes, personnages ludiques, et sans oublier nos indispensables lutins, qui veilleront au bon déroulement de cette arrivée tant convoité. Un invité spécial à ne pas manquer, Rudolf, le reine vivant. On va avoir aux alentours de 250 figurants, encore cette année, bénévoles, issus des organismes locaux, écoles primaires et secondaires de la région, qui sont attendus et qui exécuteront de multiples tâches reliées à l'accueil, au léger goûter, à la figuration, et sans oublier les nombreux pompiers de Saint-Calyxte, qui auront pour tâche de sécuriser le trajet d'environ 2,5 kilomètres. Le Grand Défilé Noël est un rendez-vous au royaume de l'imaginaire. Bienvenue à tous, bienvenue aux enfants de 2 à 92 ans. Merci.